hyper mâche qu'on va voir régulièrement sur ce sera parce qu'il y en a 9 sur les 15 équipes donc c'est un peu la zexi de comme pour l'aïe veut quoi c'est vrai chaque tournoi a un peu son lot de redondance et on aura donc à 21h40 jnt3 contre dc the team ouais jnt3 qui a une composition enu huppermage illiop et nyrypsa donc toujours la même chose du un petit peu du contrôle de personnages du soutien et les doubles dps c'est à dire avec le yop et le soutien de ps qu'on connaît bien l'huppermage et this is the team qui sont en zobal yop osamonaskra qui est une team déjà un peu plus exotique c'est une team on le taillera plus tard vraiment c'est une team assez exotique c'est cool je trouve ça cool pour finir du coup alors tente le po vs awini à 22h30 alors tente le po du coup c'est une team qui sera une fêka sacrieur ekaflip roublar là c'est double erodeur là ils y vont double erodeur fêka sacri ah ils ont aussi ils sont pas dans la dentelle quoi c'est une team qui arrive qui va vouloir bien bourriner et je suppose que l'héka on pourrait même le mettre autre chose kaji typiquement on pourrait voir un écat alcham un écat daeri pourquoi pas un écat chaleuil carrément on en a déjà vu ça des écats chaleuil mais ça pourrait être bourriné après bon avec un fêka et un sacri ça pas forcément de boost de ah quoique aussi il y a le roublar en fait qui a des boosts de match x donc et on peut effectivement voir du chaleuil mais bon on en voit pas bon quand même en face ils ont quand même là oui effectivement la team à wii une yop osamodas panda huppermage et ça et ça 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 c'est vachement une facile ultime ultra rush qui a vraiment aller au corps à corps des choses avec le l'osamodas qui peut un petit peu apporter son petit soutien par derrière et qui est un gros soutien avec ses invocations le yop qui va dans le tas qui est dans le tas le panda qui chaperne un petit peu le tout donc du coup une team qui est qui va et qui va pouvoir donner du lot on va voir ce qu'ils vont donner mais on va déterrir ça un petit peu plus tard pour l'instant et presque 20 heures et même d'ailleurs 20h45 en fait c'est bientôt et du coup on revient sur le premier match tranquillement bon c'est qu'à sram sadida panda contre gzellor fk elio et cam qu'en penses-tu mon petit bien et ben et ben et ben et ben alors attend c'est un peu le bordel non parce que j'ai dit voilà la fécasse enfin franchement chez c'est qu'un panda on l'a vu sur ses ravages qui jouaient ça au gluta peut-être oui et ça se défend bien après ce que ça enfin je sais pas niveau enfin tu arrives le sacré c'est quand même énormément de protection après tu as toujours une histoire de porter mais c'est en fait quand j'avais tout à l'heure c'était une team que au druch jouer pendant des jeux de riz on sait plus lesquels il avait fait un ravage des ravages avec je crois qu'il avait il avait gagné d'ailleurs c'est une team qui se joue sur le full dommages indirects encore tu vois avec la fsss tu pouvais jouer un petit peu avec les dommages la punition tout ça alors que là ça se joue en full dommages indirects c'est-à-dire le poison para le poison le lait pour le poids de silence c'est bon les poisons insidieux les glyphes et les grandes quand ça s'appelle les les vertiges si tu as un point à feu oui je vous fous si tu as un point à feu et grand j'aurais plus un point à terre-feu genre qui tabasse aussi ouais on peut ou pas par par à coup en fait avec le c'est là et encore c'est des sens qui peut se faire détruire c'est ça alors qu'avec le point à feu tu assures un petit peu le truc et ça n'enlève rien en fait au corps de la team et ok on perd les les points d'attaque mais est ce que c'est si grave que ça franchement la majorité des dégâts se font sur presque tous les personnages à la fois parce que genre entre les poisons les le piège de silence peut se faire sur plusieurs personnes les le sadida qui peut avoir deux poisons par a et le bon a qui peut faire des vertiges en deux tu en vois là on peut faire d'ailleurs sur plusieurs personnes en fait avec ça ça annule les protections du fécat plus ou moins parce que le fécat il peut pas protéger ça que ce soit ni avec son rempart ni avec son bouclier fécat ni avec la trêve d'ailleurs ça détruit les xélor parce que quand on a un poison par a plus un silence on sait avec la vie c'est que ça détruit les xélor mais avec cette team là c'est encore pire parce qu'en fait ça se joue presque que sur ça donc du coup on va vraiment viser ce genre de stratégie pas et le faire occasionnellement et en plus avec un déca c'est pareil parce que du coup bah si t'as si t'as des temps de burst avec un odorat tout ça tout ça si t'as des bons du félin pour le vertige ça fait des dégâts monstrueux et c'est un petit peu le genre de stratégie je pense que vont essayer d'avoir les tanques surtout qu'ils ont un panda qui permet un petit peu de virer le train de gêner le jeu pour les xélor et le fécat ça pourrait vraiment être ça pourrait faire vraiment de bons résultats pour le coup d'ailleurs ce dégâts du phare là apparemment donc ça se trouve que ce sont les gens de l'ambiance alors c'est possible du coup parlez de l'optim aussi parce que oui oui encore pensé de l'optim toi alors moi enfin xélor xélor héliotrop c'est un jeu de placement énorme mais après je trouve pas que des fois ça va pas tellement ensemble quoi plus fait qu'un écache ils ont de la protection avec le fécat mais franchement je sais pas ça j'attends de voir parce que j'imagine enfin on sait que ce que ça peut faire avec les portails avec un écache si tu te places mal un tour ou quoi après ils peuvent ramener presque tout le temps ils auront jamais une idée favorable parce qu'il y aura toujours un placeur qui sera à qui sera là où il faut donc je sais pas mais ça a beaucoup de possibilités à faire je pense en fait ce genre de team ça n'a pas été connu avec je sais pas si tu te souviens c'était Ishimaru Jin et ses potes qui faisaient ce genre de team c'est-à-dire du Helio-Feka enfin Helio-Feka-Heka en fait et en fait ils balançaient entre guillemets dans la mêlée l'Helio et le Feka dans des glyphes comment ça s'appelle la glyphe Gravita et les deux avaient genre 150 de tacles ce qui faisait que les portails à partir du moment où ils étaient posés bah tu pouvais plus le fermer parce que déjà que le portail était dans une glyphe Gravita donc du coup tu peux pas pousser quoi que ce soit dedans mais en plus tu as un Feka un Helio-Trope pour te tacler donc suffit que le portail soit placé sur quelqu'un qui ne soit pas gênant pour l'Helio-Trope et le Feka et c'est fini en fait l'Heka-Feka il peut taper à fond dedans en plus de ça tu peux rajouter du coup le Xelor qui permet en plus de rajouter de l'entrave parce que du coup l'Eka il peut taper sans être entravé parce qu'il y a les glyphes mais en plus on rajoute l'entrave du Xelor en plus on peut rajouter pourquoi pas un rembobinage enfin non rembobinage oui c'est rembobinage sur le sur le gars qui est à côté du portail on peut faire plein de trucs en fait avec cette composition vraiment plein de trucs mais encore une fois nous avons un panda en face et un SRAM aussi ouais c'est ça moi j'aime bien voir des compos comme ça aussi qui changent un peu ça permet de voir beaucoup de choses on avait failli faire ça genre pour El Zephine avec à la place du... nous on jouait l'Helio-Yop Panda et Nui on a failli prendre à la place du panda un Xel parce qu'on voulait absolument quelque chose qui contre le Xel en fait si jamais on pouvait pas faire ce que voulait donc du coup on a voulu l'essayer mais on n'avait pas de Xel à dispo donc on l'a pas fait mais on aurait bien aimé le Xel à dispo donc on l'a pas fait mais on aurait bien aimé les essayer en tout cas ouais ça va être cool ça peut être vraiment cool puis surtout le jeu de placement de l'Helio est quand même énorme et celui du Xel bah vous m'en parle plus hein c'est vrai le Xel c'est quand même le meilleur placeur je pense et euh franchement on pourrait euh on pourrait voir vraiment des gros jeux de placement à travers les portails franchement ça c'est ce que j'aimerais voir du jeu à travers les portails mais là on voit quand même qu'il y a pas mal de 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 titulaires d'Alister du coup du coup t'es l'Eper of the Brain avec aussi Missal Kolo Peck Peck c'est 3 gros joueurs d'Alister je crois et Heartful aussi d'ailleurs d'ailleurs ça doit être fou le membre du Gulta ça non ? Peck Peck j'ai un doute Peck Peck j'ai un doute mais les 3 autres je pense ça me dit rien mais aussi oui et euh et Missal Kolo aussi et après j'sais plus qu'il t'a dit Heartful Heartful je connais pas je crois que c'était les lieutropes euh titulaires du Gulta chez Alister si je me souviens bien on les a stream en plus honte à moi bon il est 20h02 ça doit pas tarder à se lancer le on a vu que ça disait qu'il fallait qu'il pouvait lancer les hostilités et oui et Nobad c'est des compositions assez intéressantes c'est vraiment bon ça reste dans l'esprit des compositions actuelles mais on a eu un petit changement qui les rend intéressants et d'ailleurs il y a le petit bouton jouer qui est encore activé si euh non je vais désactiver ne bougez pas bougez pas j'y vais on va pas donner de faux espoirs à nos viveurs en mode on va jouer ! non pas du tout bon 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 nous ferait-il attendre ? apparemment il manque quelques personnes si c'est ce qu'il dit en général est vrai est-ce qu'il y a ton perso ici ? tu penses à moi ? pour toi au groupe de ce je suis avec caméra one shot oh le fameux attends je te vois attends attends allez c'est plus facile dans ce sens là depuis qu'on est déjà plusieurs ah bah oui bon et là il commence à nous faire un petit peu attendre là eh eh apparemment il parle... là j'ai déjà vu le mot forfait la kpop ouais 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 et dès qu'il y a 5 minutes de retard tout le monde s'y fait refait de façon c'est vrai on espère qu'il soit un petit peu un petit peu light de ce côté là genre enfin ni le retard je veux dire parce que c'est vraiment pas cool quand même il y a une décale de 2 minutes il y a une décale de 2 minutes ? vraiment ? enfin avec le stream qu'il y a ? toi je regarde j'ai rien touché c'est pas moi ouais 1 minute 20 un truc comme ça ah bon ? c'est pas très grave hein de toute façon ils ont toujours les réactions plus ou moins mais non mais c'est pas ta faute hein ne t'inquiète pas hein ne t'inquiète pas c'est normal heureusement un truc comme ça un truc au moins d'une minute en fait non ça va c'est moins d'une minute donc ça va tranquille tranquille tranquillement très bien me fait ta peur comme ça attention oh bah de toute façon ouais tu n'y peux rien hein tu n'y peux rien bon tes copains bon on va quand même continuer un petit peu à parler de ma chat en fait on a juste décrit les teams c'est tout ça mais on a vraiment pas parlé de ma chat euh ouais ouais genre on est là en mode ouais super sinon on a voilà les teams tout bien bref encore c'est sous-stream quoi bref c'est un peu ça euh temps versus les porn ouvrailles les porn ouvrailles donc vous avez vu c'est du Fekasram ça dit la panda versus du Xellor Fekas Heliotrope Pekafil euh qu'est-ce qui pourrait se passer ? moi je verrais bien une petite initiative Fekas 1er euh Helio 2ème Eka ah quoi que je sais pas en fait pour les porn ouvrailles je vais dire parce qu'en fait il y a pas mal de choses à faire le Fekas il pourrait très bien être premier en mode je vais rusher T1 et euh TP dans le tas T2 avec une gravita et euh me faire rejoindre par mon Heliotrope et on pourrait très bien avoir l'Heliotrope premier aussi pour faire de la coopération ou les Xellor premiers aussi pour faire de la coopération en fait le Xellor premier je pense que c'est une très mauvaise idée parce qu'il y a un panda en fait en face à partir du moment où tu vois le Xellor premier tu sais très bien qu'il va y avoir une coopération une réaction côté Xellor et donc du coup c'est le panda il va se dire un si je peux Stabil je le fais tranquillement bam je le fais direct alors que genre si c'est les autres bah même si il y a une coopération quelque chose une réaction bah on peut pas l'empêcher on peut pas du tout l'empêcher genre le FK on peut pas l'empêcher de TP même si s'il se fait stabiliser T1 bah il peut pas de tacler mais il est quand même dans le tas quoi l'Heliotrope pareil genre bon ok il peut pas rentrer dans ses portails mais s'il avance et qu'il fait des portails et qu'il essaie de coop bah il a pas besoin de rentrer dans ses portails alors que le Xellor bah on sait directement que s'il est premier il va coop ou faire une réaction ou quelque chose et là on peut le stabiliser donc je ne pense pas que le Xellor sera le premier côté des points d'oreille ce qui veut dire sachant que il faut obligatoirement enchaîner Heliotrope Ekafi voire FK Heliotrope Ekafi ah ouais bah moi j'aurais bien j'aurais justement j'aurais bien vu genre Helio Eka Xell FK ouais mais du coup oui ça enchaîne quand même FK Helio Ekafi ouais ouais du coup c'est pour ça j'aurais bien vu ça euh Helio Eka Xellor FK ouais surtout sur la 10 on a déjà fait l'expérience contre un Helio tu peux ramener assez facilement non enfin moi je verrais justement le FK premier genre il s'avance bien il TP gravita dans le tas Heliotrope le rejoint avec des portails et venir tanker tout simplement moi je verrais ça après c'est compliqué effectivement c'est pas le genre de 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 stratégie qu'il faut prendre à la légère parce qu'il y a un panda et un stram en face vraiment c'est pas le genre de stratégie en se disant on va all in FK donc effectivement on peut mettre un Heliotrope premier ça serait peut-être plus safe en fait côté initiative ouais parce que côté temple en fait ce qu'on pourrait faire aussi c'est genre sram non sram j'allais dire sram pas forcément le sram premier panda deuxième ça permettrait au panda d'être un peu large niveau niveau initiative niveau réaction par rapport à la première personne qui réagit genre genre tout bonnement si ça fait genre FK sram Heliot panda le panda peut réagir directement au tacle pour les portails tu vois ce que j'allais dire cela dit c'est toujours bien d'avoir FK puis sram après pour gravita puis double après tout simplement ou bien panda puis sram après pour vous savez la combine placeur et runner après c'est pas forcément obligatoire franchement avec un sram c'est pas forcément obligatoire c'est pas compliqué en fait de placer de l'érosion avec un sram il suffit juste d'être invisible de se placer plus ou moins bien et bah de plaquer l'érosion au bon moment quoi oui le problème du FK en dernier c'est que tu quoi ? ah oui c'est Alain c'est oui oui on passe de prépa oui on nous a dit le problème du FK en dernier c'est que tu peux burst qu'à partir du T3 pas forcément pas forcément enfin tu veux dire tu peux le burst en mode double glyph plus TP ah oui bah moi ce que j'aurais dit le truc bien avec le FK en dernier c'est justement qu'on a une meilleure utilisation du rempart que soit du T1 ou T2 si c'est rempart T2 ça veut dire que ça va arriver enfin ça va rester jusqu'à fin T4 ça veut dire que T3 et T4 c'est euh c'est les deux tours et tu pourras profiter entièrement du rempart et en plus deux tours où généralement le jeu commence à devenir un petit peu excellent là genre c'est que le jeu commence à devenir un petit peu enfin quand ce jeu commence à bouger vraiment à partir du T3 tu sais genre on connait bien sûr le truc le T1 c'est préparation le T2 c'est soit rush soit euh soit la pause de la stratégie et à partir du T3 on fonce quoi on y va on défonce tout à part bien sûr sur certaines positions alors avoir le FK d'araignée c'est pas forcément dégueu cela dit effectivement au niveau des PS c'est pas ça mais après ils font peut-être pas euh oui ils sont quand même les cas derrière enfin il y a quand même les cas et tout mais c'est ça les cas d'un côté le SRAM plus euh plus euh plus SADIDA de l'autre ouais SADIDA pas des PS on va dire quoi que tu veux est-ce qu'on verrait pas un SADIDA euh généralement on voit des SADIDA des SADIDA pour profiter bien du Poison Para ou bien des SADIDA full feu ce qui libérerait euh le feu du panda mais bon c'est pas si rentable que ça en réalité en fait le truc c'est que si on a panda full feu le SADIDA terre feu et le FK terre feu on a beaucoup de classe feu en fait c'est pas forcément rentable genre les Pornobrains pourraient se dire ça pendant que le maire se lance se lance se lance on va faire un petit tour des stuff du coup SADIDA euh euh il a un stuff avec moins 21 recrits donc du coup il a nanotique euh il peut être full feu effectivement mais euh est-ce qu'il est full feu ? vraiment full feu ? ça veut dire qu'il y a un baguette maléfice qu'il a 25 il y a 77 de d'esquive PA avec le trophée 32 c'est normal c'est-à-dire qu'il a euh 45 de base euh ouais il y a moyen qu'il a 100 AC donc ouais il pourrait être terre feu euh mais il a pas assez de enfin il a non il a pas assez sinon j'aurai rien ça serait pas la cam diodin qui donne 7 ESPM ? euh pourquoi pas c'est vrai pourquoi pas il pourrait être full feu avec une cap diodin euh le panda a du coup feu et type le ce ram qui a 123 et t'as le club 1 vous savez un full AG euh vu son estive PM qui est assez haute il doit avoir de la vallée vénard tout ça tout ça donc il y a pas de crit en plus il a beaucoup de résistance poussée donc forcément fallait vénard le Feka lui il est en terre feuillerie vous voyez avec son son anneau euh je pense pas chevelu qui donne 10 fixe DR 10 fixe O et il a des pathogastriques hein le fameux build double gain chevelu daguerie pathogastrique synthassé tout ça tout ça non pas synthassé double gain lui bref vous connaissez c'est du classique côté bleu tandis que le Feka a directement placé une bonne glyphe aveuglante c'est plutôt cool côté bleu nous avons un Feka qui est en terre feuillerie encore une fois 10 fixe O 10 fixe Terre le build classique avec peut-être pas les pathogastriques cette fois puisqu'il a les 17 résistance poussée euh 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 aussi le Xelor qui a un build full AG avec je suppose non il a je pense même pas qu'il a du retrait PA cela dit il est en mode double valet vénard et tout donc je pense qu'il est en vraiment gros full AG avec certainement un petit peu de retrait PA bien sûr avec la ceinture full AG bien sûr euh du classique quoi les eutropes qui est avec un mode terre est-ce que c'est terre avec non c'est O c'est un mode O les 15 fixe comme ça 15 c'est la sinistre c'est euh c'est vrai c'est double sinistre au fu effectivement double sinistre au fu c'est pas mal les 15 fixe neuf ça vient les 15 fixe neuf ça vient des euh bah du sinistre au fu c'est les bots je crois ouais c'est les enfin bref enfin les bots c'est pas mal parce qu'il va pouvoir taper sans ligne de vue c'est ça il va pouvoir faire d'énormes dégâts donc du coup lui il va essayer de taper à travers les portails d'ailleurs il fait un doppel et l'iotrope donc c'est assez dangereux quand même hein de faire le doppel et l'iotrope en un doppel et l'iotrope de passer à travers le portail pour aller taper bah il va rester sur le portail parce qu'il sera tapé les capi puis par contre il est en full AJ c'est un peu enfin je trouve ça un peu dommage quand même si on a un j'allais dire roublard mais après non pas du tout hein il a pas de roublard donc effectivement full AJ c'est une très bonne stratégie contre panda Fekka Sadi non c'est une bonne stratégie c'est bon ok très très bien du coup qu'est ce qu'on a le Sadi qui joue juste avant le Fekka c'est pas très bien pour eux ça ? c'est plutôt bien pour du coup la team rouge on a toujours un positif c'est bien pour la team rouge non c'est bien pour la team bleue mais c'est pas bien pour la team bleue mais c'est bien pour la team rouge c'est tout ce qui compte c'est toujours bien pour quelqu'un c'est bien pour la team bleue vu que la team bleue va pouvoir tout faire ah oui ok c'est juste avant oui non effectivement effectivement c'est bien pour la team bleue non c'est pas bien pour la team rouge oui bah oui excuse moi qu'est ce qu'il y a d'autre ? euh nous avons le Sram qui joue juste avant le Xelore donc du coup il va pouvoir placer son petit euh piège de silence même si ah c'est un petit peu chiant il y a quand même la glyphe euh la glyphe optique qui risque d'un petit peu gêne tout ça le premier Poison Para qui a été utilisé sur l'Ecaflip c'était une bonne chose parce que du coup l'Ecaflip il est en retour de Dora donc il y aura 14 PA utilisés dans ce Poison Para je suppose qu'ils ont vu un petit peu comment vont être utilisés les euh les euh... les fuites mais en fait non le Xel il est euh... il est sous stable donc du coup les fuites ne procront pas mais ils vont quand même essayer de foutre un petit piège de silence je suppose c'est quoi ? 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 C'est parti. 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 et derrière. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti.